avant de commencer ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos n'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous alors n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo merci à toutes et tous par avance bonjour à toutes et tous je vous propose dans ce petit tutoriel de voir comment importer les accords d'un fichier midi file dans la piste d'accord de logic pro 11 mais aussi de comment sauvegarder votre progression d'accord pour pouvoir la réutiliser ultérieurement alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que ici c'est déjà fait on va créer une piste keyboard session player ce que j'ai fait ici on voit que par défaut logic a créé par défaut une région session player mais aussi la progression standard par défaut dans un second temps ce qu'on va faire c'est que on va glisser notre fichier midi file dans notre fenêtre arrangement sur la piste ici de mon studio grand hop je lâche et ici on me demande bien évidemment si je veux importer ou pas mais donner de tempo ici je vais dire oui et je me retrouve ici avec une région midi mais mon fichier midi file qui a été importé et ici une région session player alors ici ce qu'on va faire c'est que on va modifier et bien l'entrée midi interne de notre piste pour qu'elle boucle sur elle même alors vous allez voir pourquoi donc ici je change mon entrée je me mets sur studio grand studio grand ce qui fait que ici et bien ma région jouera les sonorités de mon studio grand maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est récupérer et bien on voit les quatre accords qui sont contenus dans ma région midi les récupérer pour qu'ils soient analysés par la piste d'accord et que je me retrouve avec une progression qui sera dûment renseigné ici dans ma piste d'accord alors comment procéder vous allez voir que c'est très très simple je me positionne ici au début de mon fichier midi file qui a été importé je fais un clic droit ici et je sélectionne l'option créer un accord automatiquement j'ai mon petit utilitaire de ma piste d'accord qui apparaît alors ici je vais pas du tout rentrer quoi que ce soit comme désignation particulière de d'accord je vais justement utiliser les capacités d'analyse de logic pour que les accords qui vont être joués par mon fichier midi file soit analyser et renseigner ici dans la piste d'accord vous allez voir que c'est relativement ça une fois que j'ai fait créer accords je clique sur ce bouton là qui va me permettre de dire à logic de d'écouter ce qui va être produit comme sonorité au niveau de l'entrée midi afin qu'ils puissent ensuite analyser et me ressortir le bon nom de l'accord donc ici je fais play en appuyant sur la touche espace de mon clavier d'ordinateur on voit que automatiquement j'ai le nom de mon accord qui est apparu je me positionne au début de ma deuxième mesure je refais un clic droit créer accords je vérifie que mon petit bouton bleu est actif je rappuie sur ma barre d'espace j'ai mon deuxième accord ici je vais me positionner sur ma troisième mesure la petite astuce je vous l'avais déjà montré dans une présente vidéo dans une précédente vidéo pardon j'appuie sur la touche tab de mon clavier d'ordinateur et automatiquement je passe à la mesure suivante donc là je refais play voilà je me repositionne ici en faisant tab et en mettant ma tête de lecture au bon endroit je refais play voilà mes quatre accords ont été renseignées dans logic ce qui fait que eh bien je me retrouve avec la bonne progression d'accord dans logic alors vous allez voir que je peux et bien supprimer cette partie là est demandé ici et bien à logic de me régénérer une région keyboard player que je vais positionner juste ici et que je vais dimensionner bien évidemment pour que ça me convienne et automatiquement et bien ma nouvelle région session player et bien a suivi ici mes accords dernière petite petite chose maintenant si on veut sauvegarder ici notre progression et bien comment procéder il suffit tout simplement de cliquer ici sur ma progression d'accord de maintenir le clic de glisser sur ma région midi juste en dessous ma région session player et ensuite et bien d'ouvrir ici mon navigateur de boucle de prendre ma région et de la glisser à l'intérieur ici je lui donner un an est un nom un peu bidon c'est temps la mineur le genre on va dire que c'est plutôt de jazz vous voyez un petit peu le truc vous remplissez un petit peu les éléments qui vous intéresse je clique sur créer et automatiquement en allant ici dans mes paquets de sons et en cliquant sur mes boucles et bien on voit que ma deuxième piste d'accord est bien présente donc il suffit tout simplement bas pour vérifier que ma progression est bien validée et disponible à tout moment dans mon navigateur de boucle et bien je prends ma progression celle que je viens de créer à l'instant je la glisse à l'intérieur de logic et automatiquement et bien je retrouve ma progression d'accord comme je l'avais précédemment voilà c'est pas très compliqué une fois que vous aurez pris vos marques et que vous aurez l'habitude de le faire et bien vous pourrez vous créer comme ça vos progressions d'accord avec différents styles etc etc et puis après pour les réutiliser vous aurez juste à les prendre les glisser ce sera aussi simple que d'utiliser une boucle audio ou midi dans logic voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto